Jean-Dièves Garrigaud, c'est la parole à elle seule. Monsieur le maire, mes chers collègues, par sa délibération, il nous s'est demandé de subventionner deux structures importantes et reconnues, l'Armée du Salut et la Croix-Rouge, ce qui leur permettra de jouer un rôle d'intermédiaire entre les producteurs et les associations d'aide alimentaire. L'Armée du Salut met en œuvre le projet Serpolé, plateforme de dispositifs alimentaires et d'insertion. Elle a mis en place depuis 2022 une centrale d'achat et de distribution de fruits, de légumes et de légumineuses durables en circuit court et de proximité. Cette action est menée en lien avec un collectif d'acteurs de l'aide alimentaire qui agissent dans le nord-est parisien. Les petites associations sont privilégiées car elles sont éloignées de solutions pratiques d'approvisionnement. L'Armée du Salut ambitionne d'atteindre 150 tonnes de denrées distribuées en 2024, ce qui doublerait la quantité des denrées concernées. Les produits viennent d'un rayon de moins de 250 km de Paris, ce qui permet de proposer un approvisionnement en circuit court. De plus, des visites de fermes sont organisées pour permettre aux bénéficiaires de découvrir le lieu de production de leurs repas. L'association Croix-Rouge, quant à telle, a mis en place une plateforme alimentaire et logistique par laquelle elle propose aux associations des fruits, des légumes, des œufs, des légumineuses et quelques produits d'épicerie tels que la farine. Ces achats permettent de soutenir 15 acteurs de l'aide alimentaire qui ont des activités très diverses. Des épiceries sociales et solidaires, des cantines solidaires, des cuisines partagées ou d'associations d'aide alimentaire à destination d'étudiants. Il permet d'apporter de l'aide à 6000 personnes par semaine. Pour finir, je voudrais insister sur le fait que la ville investit substantiellement pour que tous et toutes puissent accéder à une alimentation durable de qualité. Il est important, tant pour la santé des bénéficiaires que pour leur estime de soi, de dire que même si on se trouve dans une situation où on n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins alimentaires, « On mérite de manger bien et bon ». Il faut définitivement sortir de l'idée qu'il n'est pas possible de manger équilibré si on a des moyens limités. Et la ville agit avec une grande détermination pour que toutes et tous aient accès à une alimentation de qualité. Je vous remercie. Merci d'avoir tenu votre temps. Merci beaucoup Geneviève Garigos.